Maxence Caron, Saint-Augustin, de la Trinité Avertissement Notre bref ouvrage n'a aucunement pour fin l'explication littérale de cette œuvre majeure de Saint-Augustin. Si ce travail reste à faire, ce n'est pas néanmoins dans ce cadre précis qu'il devient possible. Il ne s'agit pas non plus d'une présentation générale et généraliste de la pensée augustinienne, celle-ci est si riche et si vaste que son exhaustive exposition exigerait encore un autre contexte. Nous nous sommes simplement proposés de disposer et préparer l'esprit du lecteur à opérer une lecture fructueuse de Trinitate. L'économie de cette lecture n'est pas envisageable et les pages présentes ne sauraient se substituer à ce travail. Elles ne sont qu'un guide en vue de ce dernier. Aucune des parties de cet ouvrage n'a d'autre prétention que de situer le lecteur au point de vue où ce grand texte du patrimoine parlera à son intelligence. Présentation générale de l'ouvrage Fides et Ratio L'unique question de la philosophie est celle du bonheur. C'est comme quête de la sagesse, par la définition d'un adéquat comportement de la pensée, que la philosophie née puis se développe, sement sur son chemin différentes interrogations corrélatives qui se rattachent toujours, au moins implicitement, à cette unique question du bonheur. Atteindre ce but, c'est avant tout se donner les moyens de savoir où se trouve la vérité, c'est-à-dire dans quelle direction l'intelligence doit porter son regard pour se conformer à la réalité qui est la plus apte à la faire vivre. Qu'est-ce donc que le bonheur ? La réalité dont la connaissance permettra d'orienter ma vie afin qu'elle se tienne dans la pleine liberté de son essence et de sa vocation. Pour la philosophie, le bonheur est la liberté produite par la progressive conformation de mon être à l'être qui régit secrètement la totalité des phénomènes. Toutes les sagesses antiques sont unanimes. C'est par la connaissance de ce qui véritablement est que l'homme se libère des illusions et accède à la joie d'habiter son lieu propre. Cependant, la mortalité de l'homme contredit continuellement l'éternité de l'élément auquel il veut et entend fixer son existence. Les aspirations de toute âme dépassent le domaine du pur donné. Et c'est précisément parce que l'âme se tient en permanence au-delà des entités quotidiennes qui sont ses objets que celles-ci peuvent devenir des objets, autrement dit, des configurations visibles qui lui font face. Dépassant l'objet, l'âme lui donne du champ pour apparaître. Cependant, il demeure que ce qui apparaît ici est de moindre apparence et moindre visibilité que ce qui apparaît moins mais conditionne toute apparition. La relation antéprédicative de l'homme avec l'élément d'infini recul par quoi tout regard sur un objet est en même temps regard sur l'espace d'apparition de l'objet. Ce dernier révélant qu'il ne possède pas en soi-même sa cause. Cet espace transcende l'objet et l'objet l'appelle de lui-même. Les vicissitudes du devenir, la mobilité du monde, prennent place dans le champ dessiné par un regard constamment, préalablement et irrémédiablement porté sur un insaisissable référentiel de fixité. Pas de constat de mouvement sans une demeure pour lui, sans un habitacle. Cet élément n'appartient à aucun temps puisque c'est en lui que le temps a lieu et l'homme est continuel rapport à cette éternité sur laquelle il ne pourrait percevoir la temporalité du monde et la sienne propre. L'homme se sait mortel parce qu'il est en même temps référence continue et possibilisante à l'éternité. Cette relation à l'éternité lui est plus intime que les possibilités de constats conscients qui en émergent à titre de conséquence. Elle est, dit Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Elle est supérieure à la plus haute pensée que je puis formuler. Et ce n'est pas là le moindre des paradoxes ni la moindre des vérités que ce qui m'envoie moi-même à moi-même et moi-même au monde soit également une réalité qui ne soit ni moi-même ni le monde, une réalité par conséquent invisible par essence, une réalité supérieure à tout domaine connu de réalité, une réalité à l'endroit de laquelle je suis désormais disposé à me demander pourquoi et comment mon endémique finitude qui n'a aucune commune mesure avec ce nombre incommensurable qui donne toute mesure, peut entrer en contact avec elle qui la dépasse éperdument. Qui suis-je pour être rendu capable de porter les limites de ma pensée vers une si suprême réalité ? Qui est cette réalité pour déployer un monde au sein duquel fleurit la possibilité d'une pensée finie se rapportant à l'infinité ? Une chose est sûre, toutefois, le caractère insaisissable de l'être par la pensée est tout autant avéré que son inannélable présence à cette même pensée. Malarmé parlait d'un indéfectible instinct de ciel. Or, nous avons vu à l'instant que la connaissance de l'être était nécessaire au bonheur puisqu'elle rend possible l'idoine orientation de la volonté. Mais comment connaître l'insaisissable en personne ? C'est de la nécessité d'apporter réponse à cette question qu'est née une notion souvent décriée, mais qui est au principe même de la pensée de saint Augustin la notion de foi. Il est impossible d'entrer dans l'augustinisme ou d'obtenir une intelligence du De Trinitate sans s'élever à une minimale et certaine intelligence de la foi. Pour s'initier à la pensée d'Augustin, il devient donc nécessaire de se familiariser avec la signification proprement philosophique de la foi. La foi, telle que la pensée chrétienne l'a généralement définie, est un concept rigoureux qui ne saurait se voir réduit à la notion de croyance. Arbitraire par définition et toujours rattachée à l'opinion ou à la simple et par essence contestable conviction subjective. Refuser à la foi toute mise en évidence conceptuelle, c'est en effet rejeter un millénaire et demi de l'humanité philosophique et se livrer naïvement à un dommageable jacobinisme intellectuel qui obstrue le mouvement de la pensée et son devoir d'objectivité. L'étymologie du mot foi n'est pas opinion, mais fidesse. L'opinion, la fameuse doxa, remise à sa place depuis Platon et de la lutte contre laquelle n'est précisément l'attitude philosophique, appartient au domaine de la conjecture assumée de la supposition faite principe. En elle, rien de rationnel. La fidesse, au contraire, ne fait étymologiquement signe vers aucune assumption d'incertitude concernant l'objet, mais souligne la fidélité assumée par toute personne qui, ayant conscience de la versatilité et de l'inconstance de l'âme humaine, autant que de la véracité et de l'éternité de l'objet de la foi, prend la décision de vivre de la vérité. La foi dit l'opiniâtreté de l'esprit à se fixer sur la réalité qu'il a rationnellement déterminée et aperçue dans sa vérité. Bien loin de se présenter comme l'autosuggestion d'une âme prise au jeu de ses inquiétudes, la foi dit au contraire l'esprit de résistance d'une âme qui, lucide sur ses faiblesses de constitution, a trouvé le lieu de la vérité et lutte contre la conjuration d'événements quotidiens dont l'inessentielle séduction tend constamment de la détourner de sa quête. Même si elle se continue par-delà de l'intelligence en lui donnant la révélation de sa source donatrice, révélation excédant par définition le domaine de l'intelligence, mais ne l'excluant nullement, la foi ne commence pas à l'endroit où l'intelligence finit, mais elle se donne comme l'attitude par laquelle l'intelligence pose sa propre activité comme possédant un sens intrinsèque. Permettre à l'intelligence de déployer sa vie n'est possible que par l'affirmation de la valeur de ce propre déploiement. Il est impossible de penser si l'on ne croit pas à la valeur même de l'acte de penser. Il est insensé de penser, en affirmant continuellement, comme le fait le relativisme, qu'il est impossible de penser. Face à cette inconséquence, la foi, intelligence en quelque sorte intelligente ou consciente d'elle-même et de son fond est une décision pour l'intelligence, pour la compréhension, donc pour la philosophie. La foi répond ainsi à ce qui est au plus profond de l'homme et l'objet de la foi, la conscience le crie. Mais alors, pourquoi le contenu de la foi apparaît-il comme Dieu lui-même ? Pourquoi, si l'on peut dire, la foi croit-elle en Dieu ? Ici encore, il est nécessaire de remonter à la source où les concepts ont été puisés. On admet couramment que la pensée ne peut s'exercer avec objectivité que dans un athéisme méthodologique. Mais la méthode employée par Saint-Augustin prend précisément un chemin apparemment inverse et à l'opposé de ce qui paraît évident à chacun. Le mot d'ordre de la recherche autu-augustinienne, appliqué lui-même à la totalité du Deux Trinitades, est en effet résumé par la célèbre injonction « Crois afin de comprendre, comprends afin de croire, crede ut intelligas, intelligat ut crudas, credas. » La foi se manifeste ainsi comme étant première et Saint-Augustin la situe au commencement même du philosophé, ce qui apparaît à la conscience contemporaine comme un crime contre l'intelligence et une hérésie antiphilosophique. De ce point de vue réfléchi, la pensée augustinienne se donne d'emblée comme ne valant pas une heure de peine. Cependant, la décision d'Augustin en faveur de Dieu et de sa vie unitrinitaire se révèle à l'examen comme ne présupposant aucun contenu et de fait comme ne pouvant faire l'objet du naïf rejet suspensionné. Que signifie en effet la foi en un Dieu Trinité ? Rien d'autre qu'une pensée conséquente concernant le principe même par lequel est rendu possible dès le premier regard l'activité même de la pensée. S'il est une certitude inaliénable, c'est bien le fait que l'homme cherche la vérité, le fait qu'il pense. Toute pensée, tout acte de parole est, de la part de l'homme qui pense ou profère, l'attestation d'une volonté de dire ou de penser dire vrai et la révélation de son désir de vérité. Or, la vérité est une notion qui, par définition, dépasse la conscience humaine. Celle-ci se réfère et fait appel à cette universelle précisément pour montrer que ce qui est énoncé ne dépend pas d'elle. Il y a également contradiction entre notre conception mortelle et ce que nous visons quand nous cherchons le vrai. Le désir de vérité n'est donc pas une production humaine, mais un élan motivé par une réalité extérieure à la réalité humaine incapable d'engendrer elle-même et d'elle-même. Ne serait-ce que dans ses rêves les plus grands quelque chose de qualitativement si différent qu'un infini de perception. Ce dernier la dépasse au point qu'en toute rigueur elle ne peut pas même en forger l'image. L'idée du vrai absolu, l'idée de Dieu ne peut être que là où il est. Désirer la vérité est tout acte de conscience et la manifestation de ses désirs. Et c'est pour la pensée se manifester comme ayant toujours été toujours déjà été déployé dans une continuelle référence à un être éternel bon et vrai. Désirer le bonheur au sens d'un vrai bonheur que rien ni personne ne pourra nous enlever, un bonheur qui n'est donc pas réductible au plaisir, c'est aspirer à cet être pleinement et parfaitement heureux d'être éternel, vivant et vrai, c'est désirer vivre de la vie de Dieu. de la vie de Dieu. C'est désirer le bonheur.